... Presque toute notre famille a été exterminée. Tu es le seul garçon qui nous reste. Tu ne peux pas laisser disparaître notre nom. Tu me casses les couilles. Si c'est les hommes qui t'attirent, te gênes pas pour moi, mais marie-toi d'abord. Tu veux que je te discuterais, ça ? Et que ça te pédé. Ça va, te gêne pas ? Pendant qu'il y est, traite-moi aussi de ça, le juif. On a tous nos petits défauts. Fais-moi confiance, cette Rosalie, c'est la preuve idéale. Elle ne connaît rien aux hommes, ça crève les yeux. Et en plus, tu la tiens avec ta clarinette. Je ne sais pas comment dire, je veux toujours que tout soit parfait, mais dans la vie, rien n'est jamais parfait. Toi, je me demandais, comment vous en êtes arrivée là ? Je prie régulièrement, je mange casher, et quand c'est Shabbat, j'allume les bougies, et j'arrête de travailler. C'est la première fois. Tu embrasses un garçon ? Un garçon, j'aimerais. Moi aussi. Enfin, c'est une expérience que tout homme devrait connaître au moins une fois dans sa vie. Écoute, être pendant quelques instants une femme dans les bras d'un homme. Arrête. Rien que d'y penser, moi, ça me dégoûte. Et dans le domaine de la sexualité, tu me situes comment ? Ah, je suis incollable. Si ça t'amuse, je peux même te réciter toutes les positions, je les connais par cœur. Tu veux dire que tu lui connais par cœur ? En théorie. Bien sûr. Tu m'as fait peur. Je suis complètement vierge avec les filles, mais pas du tout avec les garçons. Actif ou passif ? Sous-titrage Société Radio-Canada